et salut à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au film aladdin je vais vous faire la petite critique du film de donner mon avis mon ressenti mais avant toute chose bombardez moi cette barre de pouces bleus objectif 30 pouces bleus vraiment ça serait super cool pour le soutien si vous souhaitez me soutenir vraiment ce serait vraiment un beau geste n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à faire un petit tour sur la page utip ça me ferait vraiment zizir et en fin de vidéo il y aura mon nouveau générique de fin je l'avais mis dans ma vidéo précédente qui était consacrée à la saison 8 de game of thrones mais comme je sais que certains n'étaient pas trop fan de la série donc n'ont certainement pas regardé la vidéo jusqu'à la fin donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour écouter ce nouveau générique fait par mon pote Westy où vous retrouverez le lien pareil de son site dans la description et maintenant on part pour le film aladdin et sincèrement j'en attendais rien je suis grand fan de moi de c'est mon préféré film de l'univers disney aladdin ça a bercé mon enfance et justement j'étais curieux mais j'en attendais pas plus après je sais que c'est un peu l'année disney entre aladdin là qui est tout fraîchement sorti le roi lion qui sort prochainement star wars qui sera en fin d'année et d'autres que j'oublie très certainement que vous me rappellerez dans l'espace commentaire et sincèrement j'ai passé un très bon moment c'est de la nostalgie à l'état pur nostalgie avec une pincée d'humour des moments d'enfance des musiques culte vraiment j'étais bien bien surpris et je suis ressorti du ciné j'étais content nostalgique de bonne humeur le film est vraiment bien mis en scène niveau des costumes alors ça tue tout simplement ça tue le côté artistique vraiment le directeur artistique à mon avis il y a envoyé du lourd vraiment les mises en scène les plans de caméra franchement c'est stylé pour moi le seul gros bémol c'est que en dehors des musiques du dessin animé de mon enfance ils en ont rajouté certaines donc à des moments on se dit bon ben ils vont continuer à parler et tout il y aura le délogue alors ça se m'a chanté et ça repart mais bon hormis ce bémol et le scénario qui colle au dessin animé d'origine donc c'est certes pas original mais au moins ça le mérite de bien respecter l'oeuvre d'origine après le second petit bémol pour moi c'est que le méchant du film que vous connaissez tous est censé faire quelque chose à la fin qui ne fait pas à la limite bon tant pis c'était le seul petit bémol vous spoileraient pas pendant cette vidéo donc voilà je donne des petits indices par ci par là mais voilà quand vous verrez si vous voyez le film et à la fin vous voyez le méchant qui se transforme et tout il est censé se transformer en quelque chose mais il le fait pas mais bon et ça n'enlève pas le plaisir de ce film des scènes culte des musiques culte de l'humour bien placé et jeux d'acteurs vraiment bien bien fait franchement que ce soit l'actrice qui joue jasmine que ça soit à l'acteur qui joue à ladin que ça soit will smith qui est dans le rôle du génie et lui vraiment on voit qu'il a pris un malin plaisir à jouer le rôle il rajoute sa patte et tout et dans la bonne annonce peut-être ça se voyait pas trop la bonne annonce que vous voyez en fond mais sincèrement dans le film au global c'est génial c'est c'est de la nostalgie ça fait plaisir plein de souvenirs qui sont remontés saupoudrés d'un bon jeu d'acteurs des bonnes des bons plans de caméra vraiment il ya des paysages waouh c'est sublime et l'humour qui est bien placé qui est pas lourd comme dans certains films là franchement ils ont réussi à faire une bonne adaptation de dessin animé de mon enfance et là je suis très content donc franchement pas déçu du tout je vous le conseille de tout coeur si vous allez que l'occasion de le voir au cinéma franchement les y avec vos amis ceux qui sont en couple avec vos copines ou avec votre famille franchement pour moi vous serez pas déçu après vous pouvez bien sûr aimer le film aladdin c'est à dire aimer le dessin animé aladdin parce que vraiment ça reproduit quasi à l'exactitude de ça bien sûr quelques trucs différents par ci par là mais dans le global c'est ça et l'acteur qui joue aladdin j'imagine que c'est sa doublure parce qu'il fait des cascades aussi waouh elles sont pas mal en tout cas moi je vous le conseille de tout coeur donc si cette petite vidéo sur mes impressions mon avis sur le film aladdin vous a plu mais comme au début objectif 30 pouces bleus ça me ferait super plaisir n'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux à vous abonner et moi je vous donne rendez vous très prochainement pour de futurs critiques de futurs vidéos sur ma collection et de futurs vod de gaming à très vite une chance extraordinaire se fera toi je peux faire de toi un homme riche assez riche pour conquérir une princesse dis-moi ce que je dois faire il y a une caverne aux merveilles apporte-moi la lampe aux doigts à l'illustre qui m'a convoqué je fais le serment de t'accorder trois souhaits je plaisante regarde ça regarde oh tu m'as reconflé je suis ton meilleur ami eh génie fais moi prince attention il ya une différence entre fais moi prince et fais moi un prince non non tu as l'air d'un prince en apparence mais je n'ai rien changé à celui que tu es à l'intérieur en piste non c'est moi qui décide d'accord je dis quand c'est le moment sérieusement je pensais qu'une princesse pouvait aller où elle voulait pas cette princesse vous en faites confiance ne ferme pas les yeux c'est incroyable il contemple ses réveils je suis mon défaut assis trop loin nous vivons ce rêve merveilleux je viens où oui non c'est 2010 la Sous-titrage FR ?